Et pour faire des glaces, il faut du lait. Saviez-vous que la Bretagne est justement la première région productrice de lait en France ? Ces dernières semaines, les éleveurs ont manifesté pour demander une meilleure rémunération du prix du lait. On va faire le point avec l'un d'entre eux. Je me trouve en ce moment avec Arthur Leblévesque, éleveur laitier du Morbihan. Bonjour Arthur. Bonjour. Vous êtes venu avec des Primozstein. Oui, je suis venu avec deux Red Holstein qui vont concourir demain lors de leur concours. Alors vous, vous êtes éleveur laitier. Vous vendez votre lait à combien, les 1000 litres ? Donc nous, je suis installé avec mon frère. On a un salarié en temps plein et on vend notre lait chez la coopérative Sodial. Donc là, Sodial, il me semble, a annoncé 420, 425 euros les 1000 litres jusqu'au mois de mai. Le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué hier l'idée d'un prix plancher, c'est-à-dire un prix minimum garanti. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, l'idée est bonne. Après, moi, je pense que ce prix-là, il faudrait le faire évoluer tous les ans comparé à l'augmentation des charges qu'on a actuellement. Elles sont environ autour de 30%. Donc oui, avoir un prix plancher et puis qu'il soit réévalué tous les ans pour nous permettre d'investir, de faire des perspectives d'investissement sur l'exploitation. Aujourd'hui, le minimum que vous demandez au litre, c'est combien ? C'est 450 minimum aujourd'hui. On ne va pas en dessous. Le prix de base, ce serait 450. Donc aujourd'hui, on est en dessous, mais on a été payé mieux en fin d'année. Donc il faut regarder après sur l'année laitière, la moyenne. Merci beaucoup, Arthur. Et puis bon salon de l'agriculture, alors. Merci beaucoup.